Bonjour et bienvenue à cette vidéo qui tentera d'expliquer le lien entre le cycle ovarien et le cycle menstruel. Si vous vous souvenez dans la dernière vidéo, nous avions les structures dans l'ovaire durant le cycle ovarien. Nous les avons ici en haut de notre diagramme superposés par-dessus ce qui se passe à l'endomètre dans le cycle menstruel. Alors ce qui est ici c'est l'endomètre et ce qui est ici c'est les structures dans l'ovaire. Nous allons regarder au cours d'un cycle typique de 28 jours qu'est-ce qui se passe avec les structures et dans l'ovaire et dans l'utérus. Alors tout d'abord on va commencer par nommer les phases. La première phase de là à là qui se déroule dans l'ovaire, c'est la phase folliculaire. Elle est bien nommée, c'est la phase qui parle de ce qui est en train de se produire comme changement au niveau des follicules. Ensuite au jour 14 il y aura ovulation, ce qu'on appelle la phase ovulatoire qui dure de quelques minutes à quelques heures et ensuite de là à là la phase luthéale. En ce qui concerne le cycle menstruel qui porte aussi le nom de cycle utérin, nous avons de là à là pour environ cinq jours la phase menstruelle. Ensuite de jour 5 à jour 14 la phase proliférative et de jour 14 à 28 la phase sécrétoire. Si vous vous souvenez bien dans une autre vidéo nous avions parlé du fait que l'hypothalamus va relâcher la GNRH qui va stimuler l'adéno-hypophyse à sécrêter de la LH et de la FSH. Ces deux hormones-là sont sécrétées dans le sang. Le vaisseau sanguin va transporter les hormones jusqu'à l'ovaire pour apporter les hormones aux structures en formation dans l'ovaire. Alors au début c'est la FSH qui est plus importante parce qu'elle va venir stimuler le développement des follicules. Donc si on retourne à notre graphique, nous pouvons maintenant voir les concentrations de FSH dans le sang. Au début, lorsque les follicules sont petits, ils sécrètent très peu d'estrogènes et ceci va avoir un effet de stimuler un peu de sécrétion de FSH. Mais à mesure que les follicules grossissent, il y aura plus d'estrogènes et on va sécréter de plus en plus d'FSH. Donc si on va superposer la concentration d'estrogènes sur notre graphique, nous pouvons voir que plus il y a d'estrogènes, plus il y a d'FSH. On a une légère baisse ici d'estrogènes, c'est peu important, inquiétez-vous pas de ça, mais à mesure que le follicule grossit, il produit de plus en plus d'estrogènes. Et lorsque les estrogènes vont être rendus à une concentration très élevée, c'est que le follicule est rendu à son plus mûr, c'est le follicule de Graf, et il sécrète ses plus grandes concentrations d'estrogènes ramassées par le sang et transportées jusqu'au complexe hypothalamo-hypophyzaire. À ce point-là, ça fait un changement drastique au complexe et il y a tout à coup une immense concentration de LH qui sera envoyée dans le sang. Donc si on retourne à notre graphique, voilà les concentrations de LH, elles sont insignifiantes au début du cycle, et ensuite quand les concentrations d'estrogènes seront très élevées, on a une très grande concentration de LH qui est sécrétée par l'adéno-hypophyse. Cette concentration de LH, elle est très très importante pour rupturer le follicule. C'est-à-dire le follicule de Graf va rompre et il va relâcher son ovule. L'ovule s'en va dans la trompe de Fallop, le follicule rompu demeure dans l'ovaire. Et maintenant, le follicule rompu doit être transformé en corps jaune. Alors, les concentrations de LH et les concentrations d'estrogènes vont diminuer pour la simple raison que le follicule n'est plus capable de produire des estrogènes, il se fait transformer en corps jaune. Aussitôt que le corps jaune est le moindrement capable, il va reprendre ses sécrétions d'estrogènes. Et là, pour la première fois du cycle, il va se mettre à produire de la progestérone, alors des grandes concentrations de progestérone. Le problème, c'est que ces deux hormones-là, les estrogènes et la progestérone, qui se rendent au complexe hypothalamo-hypophyseur, vont inhiber les sécrétions de LH. Alors, la LH devient de nouveau insignifiante dans le sang de la femme. Et vu que la LH, elle est indispensable au maintien du corps jaune, le corps jaune va dégénérer et donc ne pourra plus produire ces hormones. Quel est l'effet de ces hormones sur l'endomètre? Bien, cachons d'abord la LH et la FSH, car les deux seules hormones qui nous intéressent à aller dans l'endomètre pour contrôler le cycle menstruel sont les estrogènes et la progestérone. Alors, au début, si on regarde les bas niveaux d'estrogènes et les bas niveaux de progestérone, ça c'est le temps durant lequel nous allons évacuer l'endomètre du mois précédent. Alors, au début du cycle ovarien, c'est la fin de l'endomètre du mois d'avant. Alors, on évacue le vieil endomètre, ça prend environ cinq jours, c'est la phase menstruelle, et ensuite, on va arrêter l'inhibition du complexe hypothalamo-hypophyseur et donc on va recommencer le développement de nouveaux follicules. Ces nouveaux follicules-là vont se mettre de nouveau à produire beaucoup d'estrogènes. Ces estrogènes vont se rendre auprès de l'endomètre et vont le faire se développer. C'est la phase proliférative, voulant dire que les cellules se reproduisent rapidement et l'endomètre devient beaucoup plus épais. Une petite pause dans les sécrétions d'estrogènes quand le follicule se transforme en corps jaune, mais quand les concentrations d'estrogènes reprendront, on va continuer à les envoyer à l'endomètre et l'endomètre va continuer à s'épaissir. Il va maintenant commencer à produire de la nourriture et c'est pour ça qu'on appelle ça la phase sécrétoire. Il produit de la nourriture ou des nutriments pour le futur embryon qui pourrait peut-être venir s'implanter s'il y a eu fécondation. En même temps, les sécrétions de progestérone vont aussi se rendre par le sang dans l'utérus et ces sécrétions de progestérone-là vont inhiber l'évacuation de l'endomètre en inhibant les contractions utérines qui sont nécessaires pour le défaire et s'en débarrasser. Mais on peut voir que quand le corps jaune va dégénérer et les concentrations de progestérone deviennent faibles, il n'y en a pas assez pour maintenir l'endomètre et donc l'endomètre sera évacué et on recommence de nouveau avec une phase menstruelle. Alors pour récapituler, au début, la FSH se rend à travers le sang aux follicules, il se mettra à se développer. Les follicules produisent les concentrations d'estrogènes qui se rendent dans l'endomètre pour le faire se développer. Lorsque les concentrations d'estrogènes seront très élevées, on a un switch dans les sécrétions importantes de FSH à des sécrétions très importantes de LH. La LH fait rupturer le follicule et va ensuite transformer le follicule en corps jaune et va aussi maintenir le corps jaune en vie. Le corps jaune, à son tour, va reprendre ses sécrétions d'estrogènes et se mettre aussi à produire de la progestérone. Les astrogènes et la progestérone se rendent à l'endomètre, ils continuent à s'épaissir, ils se vascularisent davantage, ils se mettent à produire des substances nutritives pour l'embryon et il est maintenu en place. Lorsque le corps jaune meurt et dégénère, il a de la difficulté à continuer ses sécrétions de progestérone, il a de la difficulté à continuer ses sécrétions d'estrogènes, elles diminuent dans le sang de la femme et donc l'endomètre de ce mois va être évacué lors des menstruations pour les premiers cinq jours du prochain cycle. Durant quel temps de ce mois est-ce que la femme est actuellement féconde? Une légère petite fenêtre quelques jours avant et quelques heures après son ovulation. Pour la simple raison que l'ovule va survivre de 12 à 24 heures une fois qu'il est relâché, mais les spermatozoïdes peuvent vivre jusqu'à cinq jours à l'intérieur du tractus reproducteur de la femme. Une façon assez simple de déterminer à quel temps durant son mois est-ce que la femme va ovuler. On n'a qu'à regarder les concentrations de LH. Lorsque la LH est à son plus concentré, c'est ce qui stimule l'ovulation. Donc on parle de 12 à 24 heures après ces hautes concentrations de LH. Ça, c'est la période durant laquelle la femme est à son plus fécond. Et si on faisait un graphique de température corporelle pendant le mois, on remarquerait qu'à ce temps ici, durant le mois, la température corporelle va augmenter et elle sera à son plus élevé environ durant la période où elle est à son plus fécond. Donc si une femme prend sa température corporelle tous les jours et se fait un graphique, elle est capable de voir ou au moins d'avoir une idée durant quel temps de son mois est-ce qu'elle est féconde. C'est ce qu'on appelle la méthode du thermomètre et elle peut être utilisée soit pour aider dans la contraception ou pour augmenter la probabilité de conception. Donc ceci marque la fin de notre vidéo sur le cycle ovarien et le cycle menstruel. Bonne fin de journée!